... Bonjour M. le Président. Bonjour. Merci de recevoir la presse internationale ici au Palais présidentiel. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Au nom de mes consœurs et de mes confrères, je voudrais aussi vous remercier pour l'invitation. On a pu participer aux festivités, faire notre travail. On a pu rencontrer des dignitaires du Vaudou, des autorités, des artistes. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a d'autres journalistes présents ici. Paris Match, AFP, Canal+, et l'agence Écofin, qui sont juste en face. C'est un bon panel. Exactement. Je vais laisser la parole à ma consœur de VO Afrique pour la première question. Ensuite, on se répartira la parole. C'est à vous, madame. Merci, Sadia. Moi, c'est Ginette Fleur-Adandé. Je suis la correspondante de VO Afrique au Bénin. C'est le service francophone de la Voix de l'Amérique. Alors, monsieur le président, il y a presque huit ans, vous avez déclaré que le Bénin va révéler au monde le patrimoine vodou qui est si riche et intense. Alors, pourquoi le Bénin tient-il à révéler le vodou au monde ? Oh, c'est peut-être redit, révéler le vodou au monde. Le monde connaît le vodou. Vous savez, c'est une tendance spirituelle, religieuse qui est assez connue déjà à révéler le monde. Ce fait que le vodou est parti essentiellement du Bénin. C'est vrai que la région du Golfe du Bénin, qui est confine des deux civilisations, Yoruba et Adjatado, est dans un sens, ici, donc, sur nos terres, à cette religion qui s'exprimait largement dans l'Afrique au sud du Sahara, notamment à l'ouest, jusqu'à l'Afrique centrale et un peu plus. Et après, par la traite des esclaves, s'est répandue au-delà de l'Atlantique. Malheureusement, l'expansion des religions du livre, notamment du christianisme et de l'islam, a peint la religion vodou tellement en noir que les Africains, non seulement ont abandonné ce qui relève de leur propre identité, de leur histoire, de leur patrimoine, au profit de religions importées, ce qui n'est pas un drame parce que le monde est dynamique, la communauté humaine bouge beaucoup, change de pratiques, de cultures et qu'on sort et adopte d'autres modes de pensée, d'existence. Mais au plan communautaire, ce qui relève de l'identité doit pouvoir être préservé d'une certaine manière. Et ça, c'est utile pour que les communautés, dans le Conseil des Nations et dans la compétition mondiale, puissent s'exprimer avec tout leur plein potentiel. Malheureusement, comme je le disais tantôt, le vodou a été victime un peu de l'assimilation des Africains par une autre civilisation. Et les religions portent des civilisations. Les religions sont en général le vecteur d'une culture, ou alors la résistance d'une culture. Donc l'Afrique a un peu perdu, notamment ce qui nous concerne, un peu perdu notre âme dans cette matière. Même si, au plan spirituel, nous pensons que tout ce qui est de la religion aujourd'hui, nouvelle ou moderne, relève de la foi en un Dieu créateur, puis après en divers véhicules qui permettent de s'adresser à ce Dieu créateur. Pour les hommes, c'est Jésus le fils de Dieu, pour les chrétiens, pour les musulmans, c'est le prophète Mahomet, et pour les fidèles du vodou, ce sont les divinités qui sont l'intermédiaire entre le Dieu créateur et les hommes. Nous partageons pratiquement la même valeur spirituelle, la même valeur de la compréhension du monde et l'interaction, de la relation entre les hommes et la nature et les créateurs. Et d'ailleurs, en cette matière, je peux vous dire rapidement que la religion vodou me paraît celle qui intègre vraiment la symbiose entre le créateur, les hommes et la nature globalement, puisqu'elle prône une relation intime, respectueuse et voire un peu d'évolutive entre Dieu créateur et les hommes. La terre, l'eau, l'air, l'énergie, le soleil sont pour les fidèles du vodou. Les éléments essentiels de la créature de Dieu, créateur, qui offrent aux hommes l'existence et requièrent leur respect pour l'harmonie sur terre. Et donc, par déduction, constituent les éléments d'échange quotidien de l'homme avec le créateur. C'est tout, le vodou, c'est cela. Nous l'avons abandonné au profit d'autres philosophies spirituelles et religieuses. Ce n'est pas un problème, mais nous avons également un petit peu renoncé ou on a commencé à avoir même un peu honte de cette belle philosophie qu'est la philosophie africaine de la relation de Dieu et les hommes. Et le vodou se pratique parfois secrètement ou alors on en a honte. Et beaucoup de nos compatriotes chrétiens ou musulmans ont un peu cette double pratique religieuse. En plein jour, ce qui relève de la religion importée et puis plus discrètement, ce qui relève de leur identité réelle. Nous avons dit que pour le rayonnement du Bénin, pour le développement, ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité et de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vodou sans compromettre la foi des uns et des autres. D'ailleurs, le vodou ne convertit pas. Ce n'est pas une religion expansionniste qui est convertie. On adhère au vodou quand on fait la démarche soi-même. Donc pour nous, quelles que soient les courances actuelles des uns et des autres, il était utile de révéler à nous-mêmes d'abord les valeurs que porte le vodou, l'harmonie que le vodou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, et de sorte à ce que nous puissions dans ce Conseil des Nations rétablir notre contribution à l'humanité, qui est donc une autre façon de vivre une spiritualité, de vivre la relation entre les hommes et la nature et Dieu. Nous avons donc estimé que ce serait très bien que l'Afrique apporte, renouvelle un peu au monde ces valeurs-là, tout en vivant, pour ceux qui sont fidèles du vodou, tout en vivant, leur spiritualité pleinement, sans honte, sans gêne et par l'occasion parvenu aussi à déconstruire tout ce qui a été à tort. Alors, disent la religion vodou en disant que cette religion est l'émanation du mal et qu'on sort tout ça, bon, c'est normal, l'expansion des religions passe par cela aussi, dénigrer, montrer que l'autre religion, elle est mauvaise. Voilà un peu ce qui a guidé, à titre personnel, ma réflexion, puis après au niveau du gouvernement béninois, et maintenant, au niveau de tout le Bénin, ce qui a guidé un peu notre volonté de réhabiliter les réelles valeurs du vodou, et pour le tiers de notre population, pouvoir vivre cela pleinement et partager cela aussi avec le monde. Et tout ce qui est culturel, artistique, qui relève de soi, qui relève de l'identité qu'on partage avec le monde, aujourd'hui, nourrit le tourisme, qui est un secteur économique important. Donc vous voyez, la relation est vite faite entre rétablir notre identité, la retrouver, la partager avec le monde, et aussi développer de l'économie à partir de cela. Monsieur le Président, par rapport à tout ce que vous avez expliqué, par rapport aux difficultés justement, et aux clichés concernant le vodou, ne regrettez-vous pas qu'en Afrique justement, il n'y a que le Bénin, quand on parle de vodou, il n'y a que le Bénin. Ne regrettez-vous pas que cette religion n'intéresse pas plus d'autres pays d'Afrique, par exemple, qu'on ne voit pas la même effervescence chez vos voisins ? C'est réel, on ne voit pas cette effervescence de renaissance du vodou et des valeurs du vodou. C'est regrettable, parce que cette religion, cette philosophie religieuse spirituelle s'appelle le vodou ici, mais ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, on parle d'Orisha, et plus loin, c'est d'autres appellations. Mais ce n'est rien d'autre que la manière dont les hommes ont établi leurs relations avec eux-mêmes et avec Dieu dans toutes les régions du monde. Mais l'évolution de la civilisation mondiale et des influences entre les communautés fait que deux ou trois ou quatre religions ont conquis le monde, que deux ou trois religions se sont imposées comme étant les nouvelles valeurs religieuses spirituelles. Et les uns et les autres ont pu adhérer à cette nouvelle philosophie religieuse en abandonnant totalement, en reniant totalement ce qui relève de leur identité propre. Et d'ailleurs, ces communautés en souffrent, on voit bien que parfois, la pratique religieuse des religions importées vient un peu en synergie, ou alors c'est plus, je vais utiliser un mot plutôt positif, avec notre culture. L'idéal aurait été que nous nous assumions plutôt cela. Ce n'est pas le cas, et c'est dommage que ce soit ainsi tel que vous le dites, que ce soit, que ce réveil, cette renaissance ne soit pas largement partagé. Mais il faut bien que ça parte quelque part. Nous espérons bien que le Bénin parviendra à aider les uns les autres à retrouver leur identité, tout au moins au point culturel, si nous acceptons qu'au point spirituel, on peut évoluer. Dans quelle mesure pensez-vous que vous jouez un rôle, pas seulement pour Bénin, mais aussi pour l'Afrique, de tout, en corrigeant les fausses perceptions internationales, peut-être, occidentales, de la culture africaine ? Moi, je n'ai pas l'ambition de changer l'Afrique. Je veux d'abord, pour moi-même, individuellement, contribuer à retrouver tout mon potentiel d'être participant à un monde de compétition. Au-delà de cela, de ma personne propre, mon pays, ma communauté béninoise, si notre dynamique peut porter le Bénin et que le Bénin, ensuite, peut porter l'Afrique, c'est tant mieux. Il faut être humble. Je ne sais pas si le changement sur ce plan du continent africain, de la communauté noire, est pour moi d'objectif. Peut-être que c'est inconscient. Mais nous avons davantage pour le Bénin, et si ça peut influencer les autres, pas mieux. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question concernant les différents projets de musées à venir, notamment le musée international du Vaudoune. Est-ce que la conception occidentale de ces musées peut-elle correspondre ou se prêter à des objets africains ? Aujourd'hui, le mouvement des hommes, la compréhension, les éléments de langage deviennent un peu universels. On utilise les mêmes concepts pour véhiculer des messages différents. Aujourd'hui, c'est comme les langues. Si vous voulez adresser votre message à la plus grande partie du monde, il faut le faire en anglais. Et pourtant, on sait très bien comment les langues relèvent des identités des communautés. néanmoins, vous l'adressez, vous l'adressez au monde entier aujourd'hui, si vous faites en anglais, vous avez des chances d'impacter un plus grand nombre. Donc, les moyens, les véhicules de communication, les environnements qui sont désormais les plus indiqués pour échanger avec le monde, se standardisent. Et les musées que nous sommes en train de construire ne vont pas déroger à cette même règle qu'il faut que cet environnement dans lequel les scénarios, dans lesquels ou la scénographie, par laquelle nous allons faire découvrir à nouveau les valeurs du Vaudenoux au monde entier, que tout cela soit standard et que ça facilite la perception par les autres communautés de ce que nous voulons leur révéler. Donc, j'estime que les véhicules, les moyens doivent rester standard pour faciliter le message. Comment ces différents projets vont perpétuer après votre présidence ? Que ce soit les musées, les festivals, les Vaudundes, après votre présidence, comment ces projets-là vont-ils vivre ? Vous avez dû le constater qu'il y a une ferveur au Bénin et que tout le monde adhère est assez dynamique. Il faut que nos œuvres nous survivent, contribuer à rétablir les valeurs du Vaudenoux, la culture du Vaudenoux, l'art que vécu le Vaudenoux. Pour moi, aujourd'hui, c'est une chose qui est largement partagée par les Béninois. Cela, pour moi, paraît évident que déjà en mon temps, la dynamique me dépasse. On peut l'observer. Il y a vu la faveur qu'il y a à Ouida. Il est pour moi donc évident qu'après Patrice Talon, cette dynamique ne va pas s'éteindre. Au contraire, c'est mon espoir et c'est mon espérance. Monsieur le Président, quelle est la stratégie du gouvernement pour rendre le festival du Vaudoum international ? Si vous avez l'habitude de venir à la fête du Vaudoum, vous avez dû constater qu'il y a un nouveau modèle pour la fête du Vaudoum et pour les festivités du Vaudoum. Jusque là, c'était ce bas de la journée que les uns et les autres se promènent à Ouida, visitent les temples, se font sur les places pour découvrir le rythme Vaudoum. Mais depuis cette édition-ci, qui est la toute nouvelle de cette nouvelle dynamique, nous avons présenté aux participants une cérémonie Vaudoum. En termes de cérémonie, ce n'est pas vraiment un rituel Vaudoum, pas en tant que tel, mais c'est expliquer aux participants ce qu'est le Vaudoum, quels sont ces concepts aussi bien spirituels que sociologiques. Et par cela, notre intention est de simplement révéler entièrement au monde entier ce qu'est le Vaudoum, c'est la pratique et par ce moyen-là, je ne dirais pas conquérir, mais attirer davantage. La curiosité des uns et des autres, un peu comme quand on va dans certaines régions d'Asie, découvrir l'hindouisme, découvrir les temples, aller assister à une crémation des morts dans le style baliné. Et donc, faire en sorte que le Vaudoum, ou ce que vécu le Vaudoum comme art, comme mode de vie, comme culture, intéresse de plus en plus le monde entier. Que les gens viennent découvrir le Vaudoum dans ses diverses facettes, même si la spiritualité n'est pas notre principal intérêt. D'ailleurs, le Bénin est laïque, l'État est laïque et nous n'avons pas fait la promotion d'une spiritualité contre une autre. C'est bien pour ça que nous nous présentons davantage sur le côté culturel, artistique, identitaire du Vaudoum, sans faire la promotion de la spiritualité Vaudoum. Quel est le budget qui était mis en place pour organiser ce festival ? Parce qu'on a vu qu'il y avait une très belle organisation. Est-ce qu'on peut connaître le budget du gouvernement ? Une belle organisation, moi je ne dirais pas, je ne suis pas un homme insatisfait, mais je pense que vous avez dû constater que c'est un début, WIDA est en chantier, les problèmes de mobilité ont été très sérieux, c'est l'année 1, donc le test, tester ce modèle pour voir s'il convient un peu à l'attente des gens, et il semble que le modèle est bon. On dit, faire une série de Vaudoum pour davantage expliquer ce que c'est que le Vaudoum. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne souhaiterais vous en parler, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Toutes les questions de l'organisation, c'est pas énorme du tout. Mais autant le Méné consacre des ressources à développer le secteur agricole, à développer le secteur industriel. Nous avons dit que le Vaudoum a pour nous un intérêt aussi économique, puisque le tourisme est un secteur d'activité important. Aujourd'hui, le monde va davantage vers tout ce qui est consommation de tourisme, et c'est un pan à saisie, c'est d'intérêt majeur pour nous. Donc si nous investissons dans le Vaudoum, pas simplement parce qu'on veut révéler notre identité à nous-mêmes et aux autres, mais surtout aussi parce que nous voulons en faire un secteur de développement économique. Alors là, tous les investissements les plus rationnels et rentables peuvent être effectués dès lors que nous faisons la projection de ce que cela peut créer en termes d'emplois, en termes de richesses, en termes de visite du Bénin, en termes de collecte d'impôts, de ressources pour l'État. Donc l'investissement va s'opérer dans ce cadre de rentabilité globale. Monsieur le Président, ce que vous voulez dire aux jeunes, aux investisseurs, c'est le tourisme mémoriel, c'est la solution ? Tout à fait, c'est une solution. Le tourisme, qu'il soit mémoriel, ou découvert de la nature, ou de l'art tout simplement, les festivals qu'on sort, tout cela. D'ailleurs, nous mettons tous ensemble. Vous avez dû constater que le Bénin est sur tous les plans. du tourisme, la nature, la culture, la mémoire, l'esclavage. Vous savez que nous sommes en train de constituer, de faire renaître l'histoire de l'esclavage, pas pour revendiquer quelque chose, mais juste pour matérialiser mieux au Bénin les traces de cette partie de l'humanité. L'humanité a connu quelque chose d'extraordinairement violent, cruel. Une bonne partie s'est déroulée sur nos terres ici. Nous avons estimé que ce serait bien que les générations à venir continuent d'avoir à toucher du doigt ce qu'a été le monde en cette période-là, pour que plus jamais on ne retombe plus dans ce travers-là, et aller découvrir ce que nous avions été dans le passé. Ce que le monde a été, ce que les humains ont été, est également touristique. Donc, nous agissons sur tous les domaines, y compris le domaine mémoriel, artistique, culturel, mais spirituel. Puisque quand vous allez à Lourdes, en France, quand vous allez à la Mecque, il y a un aspect économique très important de ces pèlerinages, qui sont d'abord spirituels. Mais pour l'économiste que je suis, que tout le monde est, on sait très bien le soutien économique. C'est pour ça que les États de ces pays contribuent au concours, au rayonnement de ces religions, de ces événements, de ces pèlerinages, parce que ça apporte beaucoup de richesses. Et puisque vous parlez d'esclavage, je voudrais parler des afro-descendants. Parce que durant le festival, nous en avons rencontré, qui étaient très émus d'être chez place, mais tristes d'être toujours en quête d'identité. Certains ont dit qu'ils sont repartis d'ici à 300 ans, béninois, et ils reviennent ici sans papier. Alors, dans ce processus de promotion et de valorisation du patrimoine qu'est le Vodou, quelle est la place réservée à la diaspora américaine et aux afro-descendants ? J'étais en Martinique il y a quelques jours, et j'ai pu toucher du doigt combien la demande est forte. Le rattachement des afro-descendants à la terre-mère, à l'Afrique, aux nouvelles républiques qui ont sucédé au royaume et qui, pour les afro-descendants, relèvent d'une quête fondamentale. Trouver le lien avec l'Afrique, le Balmain, et si possible, avec le royaume de départ ou les républiques d'aujourd'hui qui ont pris la place des royaumes qui, à l'époque, ont fourni ces esclaves-là à la tête négrière. Malheureusement, ce commerce a été tellement ingénieux qu'il a brouillé toutes les pistes pour empêcher le retour des esclaves sur la terre natale. Cela a été d'une complicité de toutes les parties, y compris même des Africains, qui ont contribué parfois volontairement à ce commerce en vendant leurs propres frères. Donc les pistes ont été suffisamment brouillées. Aujourd'hui, la science, la technologie permet de rétablir, de retrouver encore la traçabilité de ces mouvements à travers l'ADN. Mais cette quête identitaire peut trouver une solution qui apaise par la volonté des pays d'Afrique à offrir notre patrimoine actuel, patrimoine social, identitaire, aux Afro-descendants de manière globale. C'est pour dire quoi ? Un Afro-descendant de la Martinique, de la Golpe des Antilles, ou de l'Amérique du Nord, ou de la Jamaïque, a un lien global avec l'Afrique, donc a un lien global avec le Bénin. Est-ce qu'il est impératif de savoir que ce Jamaïcain est venu du Bénin, du Ghana, du Sénégal, du Congo ? Est-ce que d'origine, ces aïeux étaient plutôt mandingues, ou Congo, ou Yoruba, ou Hadja, au fond ? Cela importe peu. Dans tous les cas, on voit bien aussi combien il y a un tel brassage, combien aussi les communautés africaines ont évolué un peu dans l'immigration et dans les mélanges. Donc pour moi, ce qui est important, c'est pouvoir dire, proclamer que chaque pays d'Afrique est le pays de chaque Afro-descendant, que le Bénin est également la terre natale de chaque Afro-descendant, et faire la démarche morale, même spirituelle, pour se convaincre de ce que un Martinicain, un Jamaïcain, un Américain, Afro-descendant, est un Béninois. Inversement, qu'ils sentent que le Bénin est leur pays, autant ils peuvent le sentir que le Sénégal aussi. Et c'est cela que nous souhaitons, nous voudrions construire, pour répondre à votre question. Et une réflexion est en cours actuellement, pour voir comment on peut traduire tout cela dans la République. parce qu'aujourd'hui, la lutte moderne est régie par des règles. Vivre au Bénin, être Béninois, requiert des critères à satisfaire. Mais comment on fait le lien entre ce besoin mémoriel et avec les lois de la République ? Les chemins sont possibles et nous allons bientôt exprimer ces solutions que nous avons trouvées pour donner une réponse concrète à ce besoin-là, pour nous-mêmes et aussi pour les Afro-descendants. Que le Bénin est le pays de tout Afro-descendants qui se sent Béninois. Monsieur le Président, justement, on parle d'un rayonnement international, un pays qui peut accueillir les Afro-descendants. Moi, je voulais parler du tourisme local. Qu'est-ce qui est fait pour que les Béninois puissent découvrir, redécouvrir leur pays ? Vous étiez à Ouidaï ? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Béninois ? Que la grande partie, c'est des Béninois. De tous ceux qui ont participé, qui sont venus et qui ont marché, qui sont venus de loin. Vous avez vu beaucoup de véhicules, des bus et consorts, venus avec quelques étrangers, mais beaucoup de Béninois. L'un de nos intérêts majeurs, c'est aussi que le Bénin se découvre, que le Bénin, chaque Béninois découvre mieux son pays. Et c'est pour ça que nous avons dit depuis le début, notre ambition est de révéler le Bénin à nous-mêmes d'abord. D'abord. Ce n'est pas un langage politique et tout ce que nous faisons, notre première cible, c'est d'abord que c'est nous-mêmes, c'est le Béninois, c'est le Bénin. Et puis, secondairement, le monde. Même au plan économique, que les Béninois, de l'intérieur du pays, puissent venir à côté de nous. puissent aller à Porte-Nouveau. Que ceux du Cotonou puissent aller à Boyécon, à Paracou, à Natingou, aller voir les réserves animalières, aller à Niki, découvrir mieux le cœur de la culture Batonou, qui est une ère socioculturelle qui compose aujourd'hui le Bénin. Que donc, les uns et les autres se découvrent mieux, découvrent les autres régions, les autres cultures qui composent aujourd'hui cette mosaïque de la culture béninoise, est d'abord pour nous d'intérêts majeurs et au plan de la connaissance de nous-mêmes, par nous-mêmes et au plan économique. D'autant que, quand je vais à Porte-Nouveau, quand je vais à Paracou, séjourner un ou deux jours, quand je vais voir la réserve animalière, c'est de la consommation. Je consomme du transport, je consomme de l'hébergement, je consomme tout ce qui est nécessaire à la survie, je mange et consomme tout ça. Donc, le volet économique aussi était très important pour nous-mêmes. Nous faisons tout pour que le tourisme au Bénin concerne les Béninois d'abord, puis les autres. Ça veut dire que notre cible n'est pas qu'international. Monsieur le Président, au niveau éducation, formation, pour intéresser les jeunes Béninois à découvrir ou redécouvrir leur culture, sur quelles sont les initiatives qui ont été entreprises. Nous allons de plus en plus intégrer dans les programmes scolaires ces éléments-là pour que ce ne soit plus une démarche d'exception, une démarche particulière, que ce soit le standard que les enfants suivent les bancs scolaires comprennent mieux d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'est leur réelle identité, comment le monde évolue à partir de diverses cultures, c'est bien de connaître la culture des autres pays, de ceux qui aujourd'hui rayonnent davantage au plan universel, mais si on connaît mieux les valeurs de sa propre culture, on peut mieux les vendre. Donc nous avons grand intérêt à ce que les Béninois sachent que ils ont quelque chose aussi à apporter au reste du monde. et ça, il faut que ça devienne une démarche ordinaire, normale, donc à travers l'éducation. Nous sommes en train de travailler à cela pour que dans notre quotidien, toutes ces choses-là soient dans l'éducation des uns et des autres, aussi des enfants ou des adultes. Est-ce que vous n'avez pas peur que les autres religions vous accusent de prendre parti ? Bien sûr. Je mesure le risque. Bien sûr. Je mesure le risque. Vous savez, les religions sont en compétition. Moi, je suis chrétien, catholique, pratiquant. Mais je vois combien mon action actuellement peut heurter l'intérêt de la propagation de la foi chrétienne puisque chaque religion a pour vocation de diffuser la bonne nouvelle, d'avoir davantage de fidèles parce que ce que les prophètes, le Créateur ou Dieu attendent de chaque fidèle, c'est de faire des autres fidèles de la religion. Donc la mission d'un chrétien normal est de diffuser la bonne nouvelle chrétienne. Donc ma mission en tant que chrétien, c'est d'abord celle-là. C'est apporter la bonne nouvelle aux autres musulmans, aux autres fidèles du région Vaudou, là, apporter la bonne nouvelle chrétienne. Et ça, c'est ce qui relève de ma foi et de la recommandation de l'attente de l'Église à mon endroit personnel. C'est évident que le clergé catholique doit trouver dans mon action peut-être quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'Église attend de moi. mais au-delà de la pratique de ma foi, je suis dans une charge aujourd'hui qui recommande que je travaille aussi bien pour les chrétiens catholiques que ça aussi pour les musulmans, pour les évangéliques, pour les fidèles Vaudou, d'abord. Puis deuxièmement, je dois identifier tous les facteurs de développement économique. Donc si, pour les uns et les autres, tel aspect de tel courant religieux est d'un intérêt économique important ou un intérêt culturel, artistique important pour mon pays, j'ai l'obligation dans ma charge, dans ma fonction, d'utiliser les ressources publiques, d'utiliser les attributs d'État pour faire la promotion de tout cela parce que c'est d'intérêt global. Donc je fais bien la distinction entre ma foi, ma religion, les prescriptions de ma religion avec mon rôle qui est d'aller chercher partout, il y a un intérêt économique, un intérêt d'épanouissement, un intérêt de développement. Partout cela existe, il y a le devoir d'aller chercher et de promouvoir cela pour que, au-delà de la foi, les Bénois vivent bien économiquement, gagner de l'argent, qu'il y ait des emplois, qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Malheureusement, l'emploi n'a pas de couleur, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de religion. Donc je mesure bien la complexité de la chose, mais les plus grandes actions sont celles qui sont complexes. Monsieur le Président, on va passer le relais à ma collègue de Brut Afrique pour un nouveau format qui s'appelle le format Selfie et vous êtes le premier président africain à vous prêter à ce jeu. Donc je vais vous laisser avec... Je ne sais pas si je vais m'y prêter. Je ne sais pas. On a dit que vous êtes fan de Kofiol Omidé et je pense que vous connaissez sa chanson Selfie. dans ce qu'on va faire mais en autre format, en interview avec vous. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Je me lève ? Oui. Ben voilà. Alors, très rapidement, moi, je salue parce que cette vidéo sera vue par plusieurs personnes, plus précisément les jeunes et quand je finis, je mets la caméra chez vous et puis je commence à vous poser des questions. Vous vous prêtez au jeu ? Essayez. Alors, c'est parti. Hello Brut, j'espère que vous allez bien. C'est Christiane et je suis en compagnie du président du Bénin, monsieur Patrice Talon. Oui. Comment allez-vous, monsieur le président ? Je vais très bien. Un peu fatigué parce que les trois jours étaient un peu éprouvants pour moi. Oui. Justement, on va parler du festival du Vaudoune. Est-ce qu'on peut savoir la vision du gouvernement en organisant ce festival ? Je n'aime pas beaucoup le mot festival parce que le festival a un caractère plutôt spectacle, festif, que identitaire, que spirituel et le Vaudoune, même si c'est sa partie culturelle et artistique que nous voulons d'avantage révéler, nous ne pouvons pas réduire la pratique des fidèles du Vaudoune essentiellement à sa valeur artistique et culturelle, même si c'est cela que nous voulons promouvoir. Donc les fidèles et le clergé de la foi Vaudoune ne souhaitent pas que le Vaudoune soit simplement utilisé pour cela. Donc nous respectons bien cela, et un peu comme les deux religions, quand on va à un pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas simplement pour le côté économique que l'État prête main forte à la bonne organisation du pèlerinage à la Mecque. Donc nous participons à cette organisation, nous sommes à l'initiative même aussi pour que le Vaudoune soit connu dans toutes ses valeurs, valeurs sociétales, valeurs spirituelles, même si ce n'est pas pour convertir les autres au Vaudoune. D'accord. C'est pour cela que nous appelons cette période-là d'abord la fête du Vaudoune, puis tout doucement nous appelons Vaudoune d'Aise. Et puis à la fin, on va appeler cela la cérémonie Vaudoune, même écuménique, la cérémonie Vaudoune. D'accord. Monsieur le Président, c'est quoi votre message à cette jeunesse-là qui a oublié sa cultue, sa tradition surtout, à cette jeunesse en général africaine, mais en particulier du Bénin. Quel est votre message ? C'est simplement d'oser redécouvrir ses valeurs ancestrales, ce qu'a été la pratique religieuse, spirituelle de nos ancêtres et qui continue de véhiculer les mêmes valeurs que les autres religions d'aujourd'hui. Valeurs de paix, de développement, de grâce, de solution aux problèmes des hommes. Et mon souhait est que les jeunes du Bénin, d'ailleurs, redécouvrent ce Vaudou avec toute sa beauté, ses grâces et ses valeurs. D'accord. Donc, pour terminer, on ne peut pas parler de culture sans parler de sport. Équipe parle de sport, pas de foot. Équipe parle de foot, parle de la Coupe d'Afrique, des nations. Malheureusement, l'équipe nationale du Bénin n'a pas été qualifiée. Prochaine édition. OK. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe pour y avoir de son absence à cette 34e édition à Abidjan ? Oui, le parcours de l'équipe de foot du Bénin ces temps-ci a pu s'essouffler, a pu montrer un certain essoufflement parce que la pratique du sport de manière globale au Bénin n'a pas reçu l'appui qu'il faut au niveau des pouvoirs publics pour son organisation, pour son développement, pour les investissements qui sont nécessaires. Nous commençons à le faire et c'est en matière de sport qu'un résultat n'est spontané. Donc, nous savons très bien que nous ne sommes pas encore au niveau qu'il faut pour briller de manière permanente à toutes les éditions. Certes, nous avons pu l'être dans le passé, mais nous sommes conscients qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour que le Bénin soit dans le top 10, top 10 au final pour pouvoir être présent quelles sont les éditions. Mais dans la prochaine, vous verrez, le Bénin sera toujours présent. D'accord. Donc, pour vous, qui va gagner la cagne à la vision ? Je resterai le dit dans ma position. Ce serait tout risqué et puis bon, je vais heurter beaucoup de gens. Donc, je veux que le Bénin gagne. Ok. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci bien. Vous avez dû vous entendre combien pour une petite question. Parfois, il me faut beaucoup de temps pour vous répondre parce que le sujet est difficile et complexe. il faut choisir chaque occasion pour montrer le lien qu'il y a entre la culture, l'art, la spiritualité et les besoins de notre société. Ce n'est pas évident. C'est un exercice très difficile et je pense que on finira par trouver peut-être dans quelques temps le bon mot, le juste mot qu'il faut ou la phrase qu'il faut pour ne pas devoir parler autant pour faire comprendre. Nous aurons raison si nous réussissons à montrer que cette religion-là véhicule quelque chose en termes de valeur. Ça, je le répète souvent parce que vous avez dit tout à l'heure c'est le vaudon a été peint en noir. C'est le gris-gris, la sorcerie, tout ce qui est maléfique. On nous l'a mis dans la tête et maintenant nous-mêmes nous le véhiculons. Il faut dédiaboliser d'abord à l'interne avant d'aller... avant d'aller plus loin. Alors nous allons travailler à ça ensemble. D'accord. Je vais compter sur vous tous. Lui, on va le mettre à l'écaille, il n'est pas concerné. Mais tout le reste, là, on va travailler à déconstruire un peu cette histoire-là qui est un handicap pour nous. C'est dans la tête de presque tout. C'est là où on va faire le boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.